donner toutes les informations en ligne sur la page Facebook de Francophonie Sans Frontières. Et puis, comme on a un petit peu de retard, je te propose de passer tout de suite au Cameroun parce que c'est Hugo, je crois, qui nous attend depuis quand même quelques minutes. Alors, en direct du Cameroun, nous avons Hugo Moussango qui est avec nous. Bonjour, Hugo. Bonjour, Mélissa. Bonjour à tous. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Alors, Hugo, vous avez déjà participé à un des épisodes de La Voix de la Diversité, le balado de Francophonie Sans Frontières, où vous nous parliez d'un nouveau fonds de l'OIF pour venir en aide aux femmes dans les pays francophones qui ont subi les affres du COVID qui s'appelait Francophonie pour elles. Donc, vous étiez venu nous parler de ce projet vraiment passionnant. Et aujourd'hui, vous êtes de nouveau parmi nous. Donc, merci beaucoup. Et pour parler du français, au Cameroun, huit des dix régions sont en majorité francophones, les deux autres anglophones. Et à cela s'ajoutent les autres langues. J'aimerais savoir qu'est-ce que ça représente pour vous d'être un francophone au Cameroun, donc de vivre en français dans ce pays. Exactement, Mélissa, comme tu l'as si bien rappelé, donc le Cameroun a la particularité d'être un pays bilingue, donc avec une partie anglophone et une partie francophone. Donc, les deux langues officielles qui sont français et anglais sont des langues d'égale valeur. Donc, tous les Camerounais sont appelés à s'exprimer dans les deux langues. Mais être francophone au Cameroun, ça veut dire, on va dire, dans les habitudes, d'être originaire d'une des huit régions francophones. Donc, ça veut dire ça. Mais les francophones aussi sont souvent ceux qui sont qualifiés pour avoir fait leurs études dans le système français, ou bien francophone de manière générale, dans le système francophone au Cameroun. Parce que vous avez des francophones qui optent quand même pour des études en anglais au Cameroun. Donc, c'est ça être francophone, donc être originaire d'une des huit régions francophones, ou bien avoir fait des études dans le système francophone. Et est-ce qu'au sein des communautés francophones et anglophones, il y a beaucoup d'échanges, malgré tout, que l'on soit francophone ou anglophone au Cameroun, ou est-ce que c'est plutôt chacun reste de son côté, vous diriez, ou est-ce qu'il y a un mélange? Il y a un fort mélange. Donc, le Cameroun est un pays où il y a vraiment envie de vivre dans une grande diversité. Vous avez des anglophones qui travaillent dans des régions francophones, qui sont, on va dire, qui ont une vie sociale avec des personnes aussi de la partie francophone, et vice-versa. Donc, vraiment, il n'y a pas de barrière à ce niveau-là, voilà. Et moi, j'aimerais savoir, Hugo, est-ce que vous avez un proverbe, une expression, comme certains d'autres ont partagé avec nous, ou sinon une référence, une suggestion culturelle à partager avec nos auditeurs aujourd'hui? Donc, je vais plutôt apter pour une référence culturelle, vraiment un peu en lien avec le thème de cette année, de la Journée internationale à la francophonie, donc qui est femme francophone, femme résiliente. Donc, je vais partager avec tout le monde un ouvrage que vous avez peut-être certainement déjà lu, l'ouvrage de Jaëli Amadou Amal, donc Les Impatients, qui est une écrivaine tamerounaise, donc qui, dans cet ouvrage-là, en gros, dénonce les plaisanteurs sociales traditionnelles qui peuvent subsister sur les femmes originaires des parties sahéliennes, donc de par le continent africain. Donc, c'est un ouvrage que j'invite à lire, c'est une écrivaine tamerounaise qui a été récompensée du prix concours des lycées 2020, voilà. 2020? Exactement, c'est ça. Donc, en plus, une jeune auteure contemporaine, une auteure contemporaine, c'est important aussi, donc merci beaucoup pour cette suggestion de lecture, Hugo, et en terminant, une petite question spéciale, est-ce que vous auriez un mot qui représente la francophonie pour vous, comme ça, spontanément, qu'est-ce qui, pour vous, incarne la francophonie ou votre mot préféré en français? Pour moi, le mot qui incarne le plus la francophonie, c'est solidarité, donc je pense que c'est le mot qui est également dans l'hymne, pas dans l'hymne, dans la devise de la francophonie qui est égalité, complémentarité et solidarité. Donc, solidarité, c'est le mot qui me parle le plus et qui est le plus représentatif de ce qu'est la francophonie avec ce brassage des personnes qui viennent des cinq continents. Voilà. Très bien. Merci beaucoup pour ce mot et pour votre présence et pour votre participation fidèle à la voie de la diversité, Hugo. On espère vous reparler très bientôt. Merci. Bonne journée. Bonne journée internationale de la francophonie. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Merci, Hugo, de votre fidélité. Effectivement, avez-vous remarqué quand on demande aux personnes, c'est quoi leur mot favori en français ? Ils répondent solidarité, liberté, égalité. Ils ne répondent jamais nounours, câlin ou des choses comme ça. Pourtant, ce sont des très bons mots, nounours et câlin. On en a besoin. On est d'accord. Alors, sur ce, on va passer avec un pays…